Bonjour chers auditeurs de Rémy FM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général du QSEMS Authentique, Dame Boj. Bonjour M. Boj. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin dans l'encre et la plume. Et avant d'entrer dans le but du sujet, nous allons permettre un peu de mieux connaître notre invitée qui est Dame Boj. Merci Elisabeth. D'abord je dois dire que c'est un grand honneur pour moi d'être votre invité ce matin pour discuter des questions liées à l'éducation au Sénégal. Moi comme je le fais à chaque fois que nous sommes dans le cadre de l'encre et la plume, je me nomme Dame Boj, je suis le secrétaire général national du QSEMS Authentique. Un jeune syndicat qui est né après les élections de représentativité, précisément le 21 novembre 2017. Dame Boj étant un Sénégalais né dans la région de Louga, précisément dans un petit village qui s'appelle Kirdjom, dans la commune de Guéoul. Guéoul où j'ai fait mon cycle élémentaire, j'ai obtenu mon certificat et mon entrée en sixième. Et ensuite je suis allé à Louga, à Kébermer, excusez-moi, autant pour moi, pour faire mon cycle moyen. J'ai obtenu mon BFM au Sénégal de Kébermer et j'ai après, cela a été affecté à Louga, orienté à Louga au lycée Maleksal de Louga. J'ai obtenu mon bac et à la suite de cela j'ai été orienté à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Donc moi j'ai étudié entre la région de Louga et la région de Saint-Louis, où j'ai obtenu ma maîtrise, même si je le dis souvent. J'ai obtenu mon certificat de maîtrise à l'université Gaston-Berger, mais j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise à l'université de Dakar, où entre-temps mon encadre était déjà affecté. Après cela j'ai fait le concours de l'école normale, j'ai réussi après ma formation, j'ai été affecté à Ossoui comme professeur d'anglais. Et à partir d'Ossoui en tant que conseiller pédagogique, donc patron des professeurs d'anglais du département d'Ossoui, que j'ai sillonné presque chaque mois en faisant des conférences et des séminaires avec les professeurs d'anglais, on m'a nommé une année meilleure cellule du Sénégal. Et dès ma première année j'étais déjà conseiller pédagogique, le ministère n'avait pas respecté les textes d'ailleurs, mais ils avaient dit que ce qui importait c'était l'efficacité sur le terrain. Donc malgré mon jeune âge, on m'avait nommé conseiller pédagogique dès ma première année. Donc le travail que j'ai abattu là-bas à Ossoui m'a valu des distinctions. Et j'ai été, pour m'en féliciter et m'encourager, j'ai été sélectionné par l'ambassade des États-Unis pour aller faire mon premier séjour en 2001 déjà en Angleterre, aux États-Unis, et pour faire vraiment un très bon stage sur les études américaines, pour mieux connaître le système éducatif américain. Et après cela je suis revenu au Sénégal, et j'ai été une deuxième fois envoyé en Angleterre pour faire un stage à St. Max & Jones, qui est l'école normale supérieure de l'Angleterre, où on forme les professeurs d'anglais de l'Angleterre. Là également j'ai fait le module testing, c'est-à-dire évaluation, donc j'ai obtenu là-bas un diplôme de formateur. Quand je suis rentré, je suis retourné là-bas également dans un autre programme. Cette fois-ci, pour la première fois, j'étais dans une zone qu'on appelle Plymouth, au nord de l'Angleterre, mais mon deuxième voyage j'étais à Leeds, après un bref passage à Londres. Donc j'ai fait ces deux voyages d'études en Angleterre. J'ai également fait un deuxième voyage aux États-Unis. Aux États-Unis j'ai eu à faire mon premier voyage neuf États. C'était vraiment pour moi mon meilleur voyage d'études, où j'ai eu à vraiment me confronter à la culture américaine, au système éducatif américain et à mieux apprendre des Américains. Maintenant, en plus de cela, j'ai, dans le cadre de mes activités personnelles, voyagé pour aller au Danemark en tant qu'interprète, parce que moi je suis traducteur interprète également dans mes heures perdues en tant que professeur d'anglais. Et je suis formateur dans des entreprises de la place où j'encadre le personnel en anglais et je coordonne l'entité formation pour ces entreprises-là. Et j'assure également la traduction de leurs documents officiels. Donc vraiment, grosso modo, c'est ça que j'ai fait. Maintenant, en tant qu'élève... J'ai parlé du pédagogue, de la formation, mais en tant que militant qui est d'âme bote. Et depuis quand il milite dans des syndicats ? Merci beaucoup. En tant que militant maintenant, moi je dis souvent que déjà à l'école, au moyen, à Kébemère, où j'ai fait mon cycle moyen, j'avais déjà commencé à flirter avec le syndicalisme. Parce que j'ai eu à diriger ma première grève lorsque j'étais en classe de cinquième secondaire. J'étais tout jeune, avec mes amis. On protestait par rapport au comportement d'un de nos professeurs qui nous avait sanctionné injustement. Et on avait sorti toutes les autres classes, sixièmes, les classes de sixièmes, les classes de quatrièmes et les classes de troisième, qui étaient nos grands frères. Et maintenant, on s'est battus pendant presque 24 heures, parce qu'à l'époque, la grève n'était pas aussi galvaudée. On s'est battus également avec les policiers à Kébemère. On nous a conviés à une rencontre, je me rappelle bien, c'était mon baptême de feu, devant le préfet, les différentes autorités. On l'avait organisé à la mairie de Kébemère. D'ailleurs, c'est de là-bas qu'on m'a collé le sobriquet Sergent Lefou. Parce que le principal, F. Suleymane Ndaou, avait dit dans la réunion « Mais si Sergent Lefou participe dans cette réunion, on ne va pas s'en sortir ». À l'époque, il parlait de moi, parce que j'étais un jeune très, vraiment redoutable, selon en tout cas ses propos, et que je ne cédais devant rien. Et maintenant, ils nous ont convaincus à revenir sur les décisions qui étaient prises à l'encontre de nos camarades qui étaient sanctionnés. Et pour cette raison, on a trouvé un consensus et on a mis fin à la grève qui n'avait duré que 24 heures. Mais à l'époque, 24 heures, même une heure de course, c'était énorme parce que la grève n'était pas encore quelque chose de galvaudée. Donc vraiment, c'était ça mon baptême de feu, comme je l'ai dit tantôt. Et j'ai pris goût au syndicalisme et à la contestation. Donc je suis allé à Louga, j'ai continué dans le même sillage. J'ai fait la même chose à Louga. J'avais trouvé mes aînés également qui étaient là-bas. Nous les avons défiés. Et pour leur dire que nous sommes en classe de seconde, nous devons être membres du foyer, alors que le foyer était contrôlé par les élèves de terminale. J'ai posé parmi eux certains d'entre eux, comme Sherry Rimsek, Mouniroussi, pour les gens qui sont connus actuellement au Sénégal. Ils étaient en terminale quand je venais en classe de seconde. On a dit que nous, nous devons être dans le foyer. Et quand on les a défiés, ils nous ont coptés dans le bureau. On a fait la même chose à l'université Gaston-Berger en première année. Nous sommes venus, on nous a parqués dans un pavillon. Là-bas, ils ne parlent pas de pavillon, ils parlent de village. Au village E, moi j'étais au 14G4E. Pour les gens aussi également qui sont connus aujourd'hui dans le lander non politique et social, je peux citer mon ami Chertidiane Djei. On était ensemble en première année. On a défié également l'administration du CRUSS pour leur dire qu'on doit nous donner des tickets en attendant d'avoir nos bourses parce qu'il y a certains d'entre nous qui ne mangeaient plus. Et on a fait une journée sans tickets. On nous a appelés, on nous a prêtés des tickets jusqu'à l'arrivée de nos bourses. Tout ça, je l'ai fait parce que j'étais convaincu. Et pourtant, je dis souvent que moi, je ne faisais pas partie de ceux qui n'avaient pas assez de moyens pour acheter des tickets parce que j'avais un grand frère quand même qui travaillait et qui prenait en charge vraiment mes tickets à l'université. Mais j'ai vu que par solidarité, on ne devait pas... Il y en a certains qui avaient les moyens, d'autres n'en avaient pas et c'est normal. Maintenant, je dis par devoir de solidarité, on doit laisser de côté non-divergence ou non-divergence au plan social et maintenant nous battre ensemble pour protéger tout le monde et rester solidaires. Et c'est ça qu'on a fait. On a forcé la porte du resto. On est allés tous manger ceux qui avaient des tickets comme ceux qui n'en avaient pas. Et maintenant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps cela. Donc, c'est ces journées sans tickets-là qui nous ont permis d'avoir des tickets qu'on ne nous donnait pas gratuitement mais qu'on nous prêtait et qu'on devait défalquer sur nos bourses plus tard. Donc, vraiment, ça également, ça m'a permis de me positionner. Maintenant, après cela, je suis... Quand je suis sorti en tant qu'enseignant, j'ai été affecté à Ossoui. Mais à part de là-bas, notre génération, on s'est parlé. Mais avant cela, je devais dire que pendant que... Quand j'étais admis à l'école normale, je n'étais pas au courant de mon admission. J'étais encore en vacances et quand je suis allé deux semaines après mon admission, les gens avaient déjà commencé leur cours. Moi, je n'étais pas au courant. Je suis allé à l'université de Garçon Berger par hasard, quittant Guy Woul pour aller là-bas pendant les vacances ou en début d'année académique. Et un de mes amis m'a dit « Tu as réussi au concours normal, au cours de l'école normale. » Et que tous ceux qui avaient réussi ont déjà démarré leur formation et sont déjà partis. Et maintenant, moi, je suis allé là-bas et j'ai trouvé une crise. Les sortants, donc ceux qui venaient de sortir, n'étaient pas affectés, ils n'étaient pas recrutés par le régime du président Abdel Diouf. Là, également, je peux citer mes amis Mbaye Fahleï et aujourd'hui Abdoulaye Ndoué du Kisems et autres. Ils n'étaient pas recrutés alors qu'ils venaient de sortir. Moi, donc, je ne m'étais pas encore inscrit. On leur avait interdit l'accès dans les locaux de l'école normale parce qu'ils avaient déjà reçu leur diplôme. Mais Abdel Diouf ne les avait pas recrutés. Maintenant, le detteur de l'école normale de l'époque leur avait dit « Maintenant, vous n'êtes plus des étudiants dans mon école, vous n'avez plus le droit de tenir vos âgés dans l'enceinte de l'école. » Maintenant, moi, je les ai trouvés à l'entrée de l'école normale en train de faire une âgée. Certains d'entre eux m'ont reconnu et m'ont parlé et m'ont dit pour le terme qu'ils ont utilisé que vos camarades qui viennent de réussir le concours sont en train de faire leur cours tranquillement pensant que notre sort ne va pas leur arriver. Ils se trompent lourdement. Ils n'ont qu'à venir nous accompagner dans le combat. C'est la seule solution qui vaille aujourd'hui pour contraindre le gouvernement à recruter parce que si on ne le fait pas, ils subiront le même sort que nous. Donc, c'est la même chose qu'on a vu en 2013 ? Effectivement, c'est ce qui s'est passé en 2013. Maintenant, moi, je leur ai dit, il n'y a pas de souci. Je me suis inscrit le même jour et le lendemain, j'ai convoqué une âgée à l'intérieur. Le docteur m'a convoqué de l'école normale pour me dire, « Mais pourquoi vous faites ça ? Vous ne vous êtes même pas inscrits à temps. Vous êtes en retard. Vous n'avez pas démarré vos cours et vous commencez à organiser des âgés. » J'ai dit, moi, je suis solidaire avec ces gens-là qui ont leur diplôme. Moi, je n'ai pas encore démarré mes cours, mais je sais que même si je termine mes cours, j'ai mon diplôme, je vais être dans la même situation. Donc, immédiatement après, avant même de démarrer les cours, ils ont commencé une grève de faim. Et moi, je faisais partie de la grève de faim. Alors que moi, je n'avais pas démarré mes cours. Donc, la grève de faim a duré six jours. J'étais le seul stagiaire. Tous les autres étaient des sortants avec leur diplôme. Il y avait 40 grévistes de la faim. Les 39 étaient des sortants, donc il y avait déjà leur diplôme. J'étais le seul stagiaire qui était dans la grève de faim, couché dans la salle de la cafétéria de la FASTEF. Ça, c'est l'histoire. Donc, moi, je me suis toujours battu. C'est ça. Et quand, après la grève de faim, en 2000, Abdou Diouf les a recrutés tous, moi, je n'étais pas concerné. Parce qu'en 1998, moi, quand je suis sorti, on m'a recruté. Mais eux, ils n'étaient pas encore recrutés. Ils ont fait de la vacation pour certains, dans le privé, pour d'autres. Ils sont allés même à l'étranger. Mais en 2000, le président Wad avait recruté tous les autres qui n'étaient pas encore dans le système. Et c'est à part de là-bas qu'on a décidé de créer le SIEMS. Donc, moi, je suis même fondateur du SIEMS. Mais malheureusement, c'est l'équipe-là. C'est vraiment la génération de la grève de faim qui a créé le SIEMS. Maintenant, quelques années après, malheureusement, on a connu une crise en 2009 avec la cooptation de notre secteur général. Et c'est ce qui a créé la scission. Et nous, nous sommes partis. Et nous avons créé le QSEMS. Et trois ans après, ou quatre ans après, en 2012, malheureusement, le QSEMS aussi a éclaté. Et en 2017, comme je l'ai dit, j'ai créé le QSEMS authentique que je dirige depuis 2017. Nous nous préparons. Nous sommes sur le terrain. Nous n'avions pas participé aux élections de représentativité au nom, sous la bannière du QSEMS authentique, mais sous une forme de dissidence au sein du QSEMS. C'est comme ça que j'avais participé aux élections. Je n'avais pas battu campagne. Je n'avais pas de moyens. Je n'avais pas d'appareil. Mais aujourd'hui, maintenant, les choses ont changé parce que nous avons un syndicat qui fonctionne. Nous avons un siège. Nous avons des militants. Et Inch'Allah, nous pensons que, lors des prochaines élections de représentativité, nous serons prêts. Et que nous pourrons vraiment aspirer à représenter les enseignants autour de la table. Si le temps nous le permet, nous aurons donc à débattre de ce sujet, les élections de représentativité. Mais d'abord, ce changement du calendrier des examens. Aujourd'hui, on parle de report, des dates. Quelle lecture, justement ? Oui, effectivement, le report est agité, ça et là, par les acteurs. D'abord, par les élèves eux-mêmes. Parce que les élèves ont fait une assemblée générale au moins au lycée, les Mamoulaye de Dakar. Parce que le président du groupe des gouvernements scolaires au plan national, ce président-là est au lycée d'Unal et Mamoulaye. Ils ont organisé une assemblée générale pour dire qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas terminé les programmes. Je comprends parfaitement les élèves. Parce que cette année, du fait de l'amateurisme du ministère de l'Éducation nationale et je vous dis du ministre lui-même et de ses équipes, ils nous ont mis dans une situation regrettable. parce qu'on a raté le virage depuis l'année passée. Parce que les années scolaires se chevauchent. Et c'est à part de l'année passée, avec vraiment un pilotage à vue de la crise, de la pandémie, donc de la crise sanitaire, qu'on a connu ces retards que nous connaissons. Parce qu'on avait perdu du temps dans une période où la pandémie n'avait pas encore fait des dégâts au Sénégal. Moi, j'avais écrit pour leur dire que ce n'est pas la solution, il ne faut pas fermer l'école. Mais puisque c'est d'ambouge, ils m'ont combattu, ils ont combattu mes idées et après, ils ont essayé de se rattraper. C'était trop tard. Donc, malheureusement, on avait déjà perdu trois mois inutilement. Maintenant, c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. Ils ont ouvert cette année avec beaucoup de retard. On a démarré les cours en mi-novembre. Et en mi-novembre, du fait des erreurs qui étaient commises par le ministre et ses équipes, ils avaient demandé aux enseignants de rattraper pour un mois ou pour deux mois pour certains. Parce que les élèves qui sont là actuellement, c'était dans les classes intermédiaires. Et si vous vous rappelez bien, les classes intermédiaires n'étaient pas revenues à la reprise. Donc, ils ont perdu presque une année scolaire et on leur a fait sauter de classe. Mais puisqu'ils ont sauté de classe et ils ont démarré tardivement leur année, mais c'est normal qu'après 5 mois, ils ne sont pas prêts. Ces élèves ne sont pas prêts. Parce que l'année passée, on leur a fait sauter de classe. Ils n'avaient pas étudié. On les a laissés presque tous passer. Et l'année a démarré avec des difficultés parce qu'on a fait des séances de rattrapage avant de démarrer le programme. Donc, les anciens ont démarré réellement les programmes à partir de janvier. Mais entre janvier et juin, on ne peut pas terminer le programme. C'est ça qui fait que les élèves ont raison. Ils n'ont pas terminé les programmes. Maintenant, les élèves ont décidé de boycotter la date du 1er juillet qui est retenue, officiellement, selon le découpage de l'année scolaire. C'est la date du 1er juillet qui marque le démarrage du baccalauréat général. Les élèves disent qu'ils ne sont pas prêts et que si l'État ne reporte pas l'examen du bac, ils ne vont pas aller participer dans cet examen. Et ça, c'est une menace sérieuse parce que les élèves, s'ils boycottent, c'est extrêmement grave pour l'État du Sénégal. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai vu que le ministère est en train de changer de position. J'ai entendu le detteur des examens et concours dire qu'ils sont en négociation avec l'enseignement supérieur parce que le bac est organisé par les deux ministères, c'est-à-dire le ministère de l'éducation nationale qui a en charge le système éducatif, c'est-à-dire les élèves et les enseignants sont sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale. Mais l'office du bac qui organise le bac, l'organisation pratique et technique, dépend du ministère de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi il y a deux ministères qui sont impliqués dans l'organisation du bac. Maintenant, le DEXCO vient de nous dire qu'ils sont en pourparlers avec le ministère de l'enseignement supérieur. Mais en tout cas, tout qu'on fait, ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont pas une autre alternative que de repousser la date des examens parce que les élèves, encore une fois, ne sont pas prêts et quel que soit ce qu'on peut dire des positions des uns et des autres, la constante est là, les élèves n'ont pas terminé les programmes. C'est dans la précipitation qu'ils veulent faire le second semestre parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire le second semestre en début juin, mais il y a beaucoup d'établissements qui n'ont même pas de notes de second semestre. Et comment peut-on faire des compositions alors qu'on n'a même pas de notes d'évaluation du second semestre ? Donc voilà tout un tas de problèmes créés par le ministre Momo Doutala qui, depuis qu'il est là, démontrent son incompétence, démontrent ses lacunes, mais ça ne surprend pas les gens. Mais je dis que la pandémie, c'était une situation qui était là et qui a touché tout le monde. Donc c'était prévisible, c'était également une première. N'est-ce pas là une justification fiable ? Oui, mais effectivement, tout le monde sait que la pandémie a quand même surgi comme d'un coup et a surpris tout le monde. Ça, tout le monde le sait. Mais les autres pays ont géré ça, il y a eu beaucoup de sérénité. Mais au Sénégal, il n'y a pas eu de sérénité. Ils n'ont pas écouté tous les acteurs parce que le ministre, encore une fois, ne connaît pas notre secteur. Même si les enseignants, ça ne suit pas d'être enseignant. C'est-à-dire qu'il a longtemps séjourné en France. Peut-être qu'il connaît bien le système éducatif à Mante-la-Jolie, mais il ne connaît pas le système au Sénégal. Momodou Tala a montré des limites dans le manage du monde du secteur. Encore une fois, moi, je n'ai aucun problème avec Momodou Tala. Mais tout le monde constate depuis qu'il est là, il montre des insuffisances. Le ministre Momodou Tala n'est pas ministre parce qu'il est compétent. Il est ministre parce qu'il est proche de la famille présidentielle. Mais les services techniques, beaucoup de retraités, il n'a mis que des retraités autour de lui qui n'ont plus d'ambition pour le système. Moi, je n'ai aucun problème par rapport... C'est vrai qu'il faut mettre un bon dosage d'hommes expérimentés et de jeunes, mais quand même, on ne peut pas être entouré uniquement que de vieillards. Maintenant, des gens qui sont au crépuscule de leur vie, mais vous les mettez autour de vous, mais ils ne pourront pas faire bouger les lignes. Donc, le ministre Momodou Tala n'a pas d'ambition. Il ne comprend pas les enjeux. Ici, même quand on lui pose la question par rapport à sa vision de l'éducation, il n'a aucune vision. Il est dans le pilotage à vue. Mais cette personne-là, quand même, ne peut rien apporter au système. C'est pourquoi, depuis qu'il est là, il n'y a pas d'avancée majeure dans l'orientation, il n'y a pas d'avancée majeure dans le management du secteur. Vraiment, moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, changer Momodou Tala serait une bonne chose pour le système. Vous pensez qu'il est dans le pilotage à vue ? Il est dans le pilotage à vue, c'est clair. Il tâtonne, il terdiverse, il ne prend pas les bonnes décisions à temps et nous sommes dans un secteur où il faut réfléchir vite et agir vite. Parce que tout retard dans la prise de décision peut être préjudiciable au système. C'est pourquoi, moi, je suis désolé, mais ce que je vois depuis qu'il est à la tête du ministère de l'éducation nationale n'est pas rassurant. Et encore une fois, je n'ai rien contre lui, mais Momodou Tala n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce qu'il y aura des conséquences si l'on repousse justement ces dates des élections ? Mais oui, il y a des examens. Vous avez raison, il y a des conséquences majeures. C'est-à-dire, la première conséquence, c'est qu'il y a un lobby de ceux qui sont parents de fils, de parents riches, qui doivent envoyer leurs fils à l'étranger et surtout qui doivent envoyer leurs enfants en France pour aller faire les universités françaises. Et tout le monde sait que les universités françaises démarrent en début septembre. Donc, si on repousse les examens à la place de juillet, on va à août, ça ne va pas avoir des répercussions parce qu'il y a des délais. Il faut une durée pour faire les épreuves, une durée pour faire la proclamation des résultats, une durée pour déposer, sortir les attestations de réussite, déposer les visas, préparer les voyages, tout ça, ça demande des délais. Et il y a des délais fermes. Donc, si on repousse, on risque d'empiéter sur ces délais. Et ça peut avoir des conséquences sur le voyage que ces enfants-là de Nanti, de famille Nanti, doivent faire. Donc, c'est ça la vérité aussi. Donc, et ces gens-là constituent un lobby. C'est un lobby très puissant et surtout que dans ce lobby, il y a les ministres, dans ce lobby, il y a les DG de société, dans ce lobby, il y a les proches du pouvoir, dans ce lobby, il y a tout simplement les hommes riches qui sont dans le privé et autres, donc, qui peuvent exercer une pression sur l'État parce que généralement, eux, leurs enfants étudient dans un système privé qui n'a rien à voir avec le public avec ses difficultés. Alors que le privé, il démarre tôt. C'est ça la différence. L'évernage également est une conséquence parce que si on démarre les examens en période d'évernage, ça peut avoir des répercussions sur le déroulement des épreuves. On l'a vu l'année passée. On a vu les élèves composer pieds dans l'eau. Donc, faire les examens pieds dans l'eau. Donc, on peut craindre la même situation. Mais quelle que soit la situation, moi, je préfère faire les examens pieds dans l'eau et en prenant vraiment certaines précautions en prenant des centres qui ne sont pas dans des zones non édificantes. Mais, moi, je ne suis pas d'accord pour l'organisation d'examens alors que les élèves n'ont pas terminé les programmes. Moi, je pense que ça, ce n'est pas responsable. Donc, moi, je suis en phase avec les élèves que quelles que soient les difficultés qui pointent à l'horizon, il faut au moins repousser de quelques semaines le temps de permettre aux élèves de mieux se préparer et de terminer les programmes dans la sérénité au lieu d'être dans le bachotage et dans la précipitation. Mais de quel examen parle-t-on ? Parce qu'il y a ceux qui vont faire le bac Steak, ils disent que le report ne concerne pas cette série. Alors, de quel examen parle-t-on ? Mais on parle du bac général parce que les Steak... Et le bac G ? Oui, le bac G, non. Ils ne sont pas concernés dans le programme terminé. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais c'est deux bacs différents. Ils peuvent organiser les Steak et après reporter pour les autres. C'est-à-dire que ça ne pose pas de problème à ce niveau. Moi, j'ai l'intime conviction que si on veut faire correctement les examens, on peut vraiment voir selon les réalités des uns et des autres. On n'a pas besoin de dire que si on reporte pour les premiers, on va reporter pour les deuxièmes. Non, moi, je pense que tout dépend. Il faut faire un diagnostic sans complaisance de la situation des uns et des autres et de prendre les bonnes décisions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend des autorités, c'est d'être vraiment assez responsable et de bien étudier la situation et de ne pas aller à la confrontation. Parce que si les élèves boycottent le bac, ce serait inédit et ce serait catastrophique pour notre système d'enseignement. Si également les autres disent qu'ils sont prêts et qu'ils peuvent aller à des examens, rien n'empêche à ce qu'on organise les examens pour les STEC. Donc, moi, je pense que, parce que pour le BFM et pour l'entrée en CIEM, puisqu'il n'y a pas d'incidence au plan international, il n'y a pas de problème, ils peuvent reporter et ça n'aura pas de répercussions majeures. Mais là où ils ont des difficultés, c'est au niveau des baccalauréats. Maintenant, moi, je pense qu'à ce niveau, on peut faire une situation de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, une situation de l'enseignement général et prendre des décisions qui satisfassent tout le monde. Donc, moi, c'est ça ma position. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Dambo, qu'il est le secrétaire général du QSEMS Authentique. On avait également annoncé la suppression des épreuves d'anticiper. Et aujourd'hui, toutes les épreuves se feront en même temps. Quelle lecture également sur ce changement, cette réforme ? Oui, cette réforme, je l'entrevoyais déjà l'année passée parce que l'Association nationale des procès de philosophie avait déjà fait le tour des syndicats, moi, ils m'avaient contacté, pour demander un soutien pour le combat qu'ils étaient en train de mener pour la suppression des bassins de correction. Les bassins de correction, c'était le regroupement des copies par zone parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas assez de profs de philo pour pouvoir organiser l'examen de philosophie en même temps que les autres disciplines. Les profs de philo avaient démonté cette thèse et ils avaient dit que mathématiquement, ils avaient le nombre qui permettait de faire le bac en même temps que les autres disciplines et sans aucune difficulté. Ils avaient calculé le nombre de copies par élève, le nombre de copies que l'enseignant peut corriger par jour, le nombre de professeurs de philosophie et tout. Donc, l'office du bac s'y opposait à l'époque mais après, on a vu que l'office du bac avait varié sa position et avait dit qu'ils étaient maintenant partants pour des discussions. Les discussions ont été menées et in fine, on a pu trouver un consensus. L'office du bac est maintenant d'accord que les profs de philo peuvent être affectés dans les jurys en même temps que tous les autres professeurs des autres disciplines, ce qui est une bonne chose parce que ce qui est important c'est que puisque eux, eux-mêmes disent que c'est possible et que techniquement on a calculé le nombre de profs de philo et le nombre de copies qu'on peut corriger, que chaque profs de philo peut corriger et qu'on a vu qu'effectivement ils avaient raison, moi je considère qu'il n'y a pas de problème, ce sera un année test, on va voir ce que ça va donner parce que ce qu'on craint simplement c'est qu'il y ait des retards dans la remise des copies pour qu'on puisse retarder les délibérations parce qu'en moyenne le bac dure 10 jours. S'il y a des retards on dépasse 10 jours parce que jusqu'à 11-12 jours c'est raisonnable, ce n'est pas méchant mais si on dépasse 12 jours quand même ça peut créer des difficultés. Donc moi je pense que puisque ça a été calculé les techniciens ont été impliqués dans la solution je pense que c'est une excellente chose et que vraiment nous allons expérimenter ensemble et voir et évaluer. Si toutefois on considère que l'expérience a été concluante ce serait super parce que c'est ça la volonté de l'écrasante majorité des professeurs de philosophie. Maintenant s'il y a des difficultés on va apprécier, évaluer et améliorer dans l'avenir. Parlons à présent de la qualité. Il y a quelques semaines un rapport de l'UNESCO mentionnait l'absence du Sénégal au top 16 sur l'accès à l'éducation. Aujourd'hui quelle lecture vous faites de ce rapport ? Oui, ce rapport-là moi ça ne me surprend pas d'ailleurs en tout cas nous nos pays ils font beaucoup de bruit mais ils mettent peu de moyens dans le secteur de l'éducation et de la formation. Donc vous avez beaucoup de plus de plus à ce rapport ? Effectivement ce rapport-là est fiable contrairement à ce que le ministère a dit parce que le ministère à chaque fois qu'un rapport sort et ne va pas dans le sens qu'il ne leur est pas favorable ils essaient de critiquer le rapport mais ce rapport-là ce qu'ils y ont dit tout le monde le sait c'est un secret de police chenelle parce qu'encore une fois nous avons un système éducatif qui est moribond un système éducatif qui traverse des crises cycliques un système éducatif qui a des problèmes de financement des problèmes d'orientation des problèmes de management une crise vraiment qui dure depuis une bonne décennie maintenant moi je pense que au lieu de critiquer ce rapport moi je pense qu'il est important c'est de faire de l'introspection et de voir les éléments objectifs dans ce rapport et de les étudier de voir les goulots qui étranglent le système et de pouvoir maintenant envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité en essayant de voir comment surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et moi j'ai l'intime conviction qu'il y a deux choses importantes pour pouvoir aller à la qualité la première chose d'abord c'est de comprendre qu'un système éducatif c'est une orientation il y a des réformes majeures que nous attendons depuis des années suite aux assises de l'éducation et de la formation de 2014 de fortes recommandations ont été faites au gouvernement du Sénégal qui rechinent à les appliquer qui rechignent à les mettre en oeuvre nous considérons qu'il faut aller dans le sens de la mise en oeuvre des recommandations des assises de l'éducation et de la formation et parmi ces recommandations il y avait l'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais c'est à dire pas d'alphabetiser les enfants mais d'apprendre une langue mais d'apprendre dans les langues locales c'est à dire à la première étape pas dans tout le système éducatif pas dans tout le cursus scolaire mais de pouvoir apprendre à la première étape quand l'élève vient à 6 ans qu'il ne vienne pas apprendre avec la langue étrangère qu'est le français aujourd'hui il faut comme d'autres pays l'ont fait le Rwanda a été un exemple ils étaient derrière nous mais aujourd'hui ils sont devant nous pour avoir fait les réformes qu'il fallait ils ont mis le Kenny Rwanda qui est la langue nationale parlée par les rwandais au Sénégal même si on peut dire qu'on peut avoir des difficultés à mettre une seule langue parce qu'il y a plusieurs langues codifiées mais on peut mettre toutes les langues codifiées et il y en a plusieurs et dans chaque localité il y a une langue qui est codifiée et c'est cette langue là qui va servir de langue d'apprentissage c'est à dire l'enfant commence son cursus scolaire avec cette langue là qu'il maîtrise et quand il va maîtriser les prérequis il va maintenant apprendre les autres langues et maintenant avancer plus rapidement dans ses études c'est ça que d'autres pays ont fait que le Sénégal refuse de faire il n'y aura aucun problème la langue n'est qu'un moyen pour accéder l'anglais par exemple non ça c'est dit j'y viens c'est à dire qu'après avoir fait maintenant ça c'est à dire je parle de l'élémentaire d'abord que l'enfant à l'élémentaire apprenne la première étape étudie avec sa langue maternelle ou sa langue matricielle parce que nous on fait la différence la langue matricielle c'est la langue qui domine dans le milieu on peut être djola et être dans un milieu où les enfants parlent wolof ou être par les sorcets ou par le polar c'est à dire le milieu la langue du milieu c'est pas de l'ethnicisme on ne parle pas de l'ethnie de l'enfant mais de la langue que l'enfant parle dans son milieu c'est cette langue qui doit être la langue d'apprentissage pour la première étape et maintenant quand on va arriver à la deuxième étape à la troisième étape qui va démarrer pour cette deuxième étape oui que vous voyez c'est à dire qu'au niveau de nous on parle d'éducation de base que l'enfant par exemple puisse vraiment à partir de la première étape CICP-C1 apprendre avec sa langue de base donc et maintenant après diversifier et introduire les autres langues et introduire très tôt l'anglais également tout ça c'est des systèmes qu'il faut faire et aujourd'hui il faut même aller introduire d'autres langues qui sont plus stratégiques parce que moi je considère qu'aujourd'hui le Sénégal doit penser à introduire le chinois par exemple dans le système d'enseignement parce qu'aujourd'hui il faut penser à l'avenir il faut penser à l'avenir ça veut dire quoi ? si on introduit le chinois c'est stratégique par rapport à l'économie c'est stratégique par rapport à à la préparation de nos élites pour l'avenir dans la compétition internationale donc moi je pense que ce sont des réformes qui attendent le Sénégal mais aujourd'hui à chaque fois qu'on parle de cela ils nous disent que la primeur est réservée au chef de l'état et rien n'est fait depuis 2015 donc nous nous considérons que ça ça pose problème la deuxième réforme on a dit que notre système d'enseignement on peut introduire l'éducation religieuse ça également les gens ont peur de cela à chaque fois qu'on parle de cette question ils nous parlent de laïcité la laïcité n'exclut pas l'apprentissage de la religion parce que la religion ne peut pas être séparée de l'individu parce que l'individu vit tous les jours avec sa foi et nous au Sénégal nous sommes des hommes de foi nous sommes des musulmans et des chrétiens et quand on a des gens qui sont appreuvés de leur culture religieuse c'est des gens qui sont mieux formés qui sont plus disciplinés c'est ça qui nous manque et la discipline c'est important et également ça accélère le système d'apprentissage donc que les musulmans comme les chrétiens que chacun puisse apprendre en même temps sa religion dans l'école publique ça c'est une possibilité parce que les deux religions que nous avons nos guides religieux l'ont dit de façon nette et claire que c'est ça leur volonté nous nous avons vu le chef de l'église faire une conférence de presse ici à Dakar il y a 4 ans dire qu'il propose l'enseignement de la catéchèse au niveau de l'école publique j'ai vu des chefs religieux également au niveau de la religion musulmane comme Djasan comme les Mourites comme également Thuaon dire exactement la même chose mais pourquoi pas le faire parce qu'aujourd'hui nous nous voulons avoir des Sénégalaises et des Sénégalais qui soient vraiment fortement ancrés dans leur culture et qui parlent de culture qui parlent de la religion maintenant également qui sont ouverts au monde donc ça le dire ou le faire ne veut pas dire qu'on est contre la laïcité pourquoi cette réforme ne peut pas passer ? cette réforme ne peut pas passer parce que le Sénégal n'a pas en main son destin le Sénégal n'est pas un état indépendant le Sénégal est sous le joug de la France c'est la France qui dicte sa loi au Sénégal c'est-à-dire le système éducatif sénégalais est dicté par la France donc c'est ça la vérité c'est la France qui oriente c'est la France qui dit la voie à apprendre pour notre système d'enseignement d'ailleurs le paquet la montre le paquet qui est en train de dérouler c'est-à-dire le programme phare que le président Maxal est en train de dérouler et qui n'est rien d'autre que le PDF qui a été maquillé mais ils sont en train de dérouler c'est un programme qui a été concocté à partir de la France c'est la France qui décide au Sénégal en économie en politique dans l'éducation et dans tous les autres secteurs c'est pourquoi nous je dis que nous avons un système éducatif extraverti qui n'a rien à voir avec nos réalités socio-culturelles qui n'a rien à voir avec nos religions qui n'a rien à voir avec notre notre passé notre passé qui n'a rien à voir avec ce que nous nous sommes notre identité comment peut-on comprendre qu'au Sénégal avec tout ce que nous avons comme érudits sur tous les plans comme intellectuels sur tous les plans tous les écrits qui ont été faits par des Sénégalais personne n'ose étudier cela dans les écoles à partir de la France c'est la France qui dicte sa loi au Sénégal le système éducatif sénégalais est un système extraverti justement monsieur Mbote depuis quelque temps on entend parler de modules de formation des enseignants du primaire sur les violences de genre en milieu scolaire en avez-vous entendu parler ? effectivement les modules d'abord je vais commencer par l'atelier qui a été organisé à Sali en décembre dernier tout est parti de cet atelier donc c'est relatif ? non, non, tout est lié tout est parti de cette volonté de l'UNESCO qui a sillonné le monde entier pour imposer les principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle complète qui n'est rien d'autre qu'une forme d'algebétisation de notre système d'enseignement c'est-à-dire introduire des modules LGBT c'est-à-dire des homosexuels dans le système éducatif parce qu'à travers sous la couverture du genre parce qu'il parle de genre mais le genre l'acceptation qu'on peut en faire ce n'est rien d'autre que l'introduction de l'orientation sexuelle c'est-à-dire permettre aux enfants sénégalais d'être tolérants envers ceux qui ont des comportements déviants ceux qui ont ce que nous considérons nous au Sénégal comme des comportements déviants c'est ça qu'ils veulent que les gens tolèrent qu'on permette aux enfants de pouvoir s'accepter mutuellement et de pouvoir décider de leur orientation sexuelle c'est-à-dire qu'un homme un enfant qui a un sexe masculin puisse se dire qu'il a le droit d'être avec une personne de même sexe qu'une fille ait la possibilité d'être avec une personne de même sexe c'est ça qu'ils veulent de l'égalité voilà donc nous c'est ça que nous combattions déjà dans le séminaire de Sali le séminaire de Sali de décembre dernier avait déjà introduit ses modules et quand j'ai eu l'information moi de cet atelier j'en avais fait écho dans mes émissions et tous les Sénégalais ont avait décrié cette volonté de la France et cette volonté de l'UNESCO d'introduire des modules LGBT mais le ministère était clair sur ça voilà le ministère maintenant avait semblé minimiser la question en disant que non on ne va jamais introduire l'homosexualité à l'école c'est ça qu'ils avaient dit le président de la république également l'avait réitéré dans son entretien le 31 décembre pour dire que le Sénégal il a même dit le président Maxal a dit si c'est pour leur budget qu'ils n'ont qu'à prendre leur argent et partir mais nous n'allons pas le faire c'est ça qu'ils avaient dit à l'époque moi j'avais dit que je ne crois pas en ces discours de nos autorités surtout que c'était des discours pour l'essentiel prononcés en wolof pas en français ni en anglais donc moi je ne leur faisais pas confiance et aujourd'hui l'histoire me donne raison ce qui se passe actuellement est inacceptable dans beaucoup d'IEF donc dans beaucoup de départements ils sont en train d'organiser des ateliers qu'ils appellent violences basées sur le genre ça veut dire quoi qu'aujourd'hui ils sentent qu'il y a des enfants dans ce pays qui veulent avoir une orientation sexuelle qui est différente donc de l'orientation sexuelle qui est connue et qu'on doit permettre à ces enfants là de vivre leur orientation sexuelle et de les même pousser à cela et de pousser les autres également à les accepter mais ça c'est extrêmement grave et ce sont ces ateliers qui sont en train d'organiser partout au courant du mois passé avril ils ont fait beaucoup de séminaires dans beaucoup de départements et j'en profite pour dire aux enseignants qu'ils ne doivent pas accepter ça qu'on introduise l'homosexualité dans notre système éducatif ici au Sénégal que les enseignants acceptent d'aller dans les classes et d'enseigner cela aux élèves ce serait vraiment notre grande défaite ce serait remettre en cause notre statut parce que nous les enseignants notre rôle c'est de former la société sénégalaise c'est de faire de ces enfants des adultes responsables capables de se prendre en charge de servir leurs parents et de servir leur pays si on n'est pas capable de faire ça ça veut dire qu'on aura raté notre mission donc on ne doit pas l'accepter si un inspecteur d'académie ou un inspecteur de l'éducation de la formation leur impose cela et qu'ils acceptent cela ça veut dire qu'ils auront failli ce que je leur conseille c'est qu'à chaque fois qu'ils sont dans des séminaires pareils si on leur propose des documents qui sont clairement des documents destinés à l'introduction de l'homosexualité dans nos écoles qu'ils quittent la salle qu'ils dénoncent l'IEF ou l'IA et qu'ils nous rendent compte mais juste là il n'y a pas de dénonciation alors que vous avez dit qu'il y a des formations il y a des formations mais c'est extrêmement grave c'est pourquoi moi j'en profite il y a des départements où ce n'est pas encore organisé nous nous avons alerté ils nous ont promis qu'ils vont le faire mais là où c'est déjà fait on leur a dit maintenant même s'ils vous ont donné la formation ne le faites jamais dans les classes parce que nous on n'a pas le droit de le faire nous sommes contre le peuple sénégalais a rejeté l'homosexualité d'ailleurs récemment vous avez vu que le peuple s'est réuni le dimanche passé et a fait s'est montré très ferme par rapport à l'homosexualité et a demandé après la signature de la pétition par nos guides religieux les populations également ayant signé la pétition pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal nous allons dans les mois qui viennent déposer sur la table de l'Assemblée nationale à travers Andesamoudji Koui un projet de loi pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal ça va mettre fin à tout ce qu'ils sont en train de faire parce qu'au Sénégal partout actuellement ils sont en train d'installer le gouvernement a déjà validé sur le plan institutionnel l'homosexualité ils ont simplement peur des populations mais ils l'ont déjà fait parce que dans la constitution l'article 25 dit de manière très claire les droits d'autrui qui sont ces autrui parce qu'au Sénégal nous ne connaissons personne d'autre que les hommes et les femmes qui sont ces autrui qui sont différents de nous on ne connait pas donc s'ils veulent importer leur culture sale leur saleté dans notre pays nous ne l'accepterons pas donc nous nous voulons qu'on criminalise l'homosexualité et que personne n'ait le droit de rendre public son homosexualité maintenant ce que les gens font dans l'intimité dans l'intimité de leur maison nous n'avons pas de problème par rapport à ça mais faire des mariages gays faire des gays parades faire des manifestations publiques pour montrer que voici les homosexuels du Sénégal personne ne l'acceptera ici maintenant l'école ne doit pas être un terreau fertile pour la propagation de l'homosexualité c'est pourquoi nous conseillons les camarades à rester vigilants à rester fermes sur cette position nous ne pouvons pas accepter qu'on passe par nous pour propager l'homosexualité au Sénégal ce serait l'échec de notre système d'enseignement ce serait la défaite des enseignants du Sénégal donc j'ai vu maintenant des dérives parce que dans l'académie de Rufusque dans leur examen blanc ils ont proposé à l'épreuve d'anglais un texte sur l'homosexualité et ils proposent même et ils montrent même que ceux qui critiquent l'homosexualité c'est parce qu'ils sont hypocrites ce sont les mots qu'ils ont utilisés dans les questions que ceux qui critiquent l'homosexualité ils sont hypocrites parce que les gens ont le droit d'être différents donc ils ont commencé maintenant à parler de ces questions maintenant dans les évaluations ça veut dire que c'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce pays d'ailleurs j'en profite pour dénoncer l'IA de Rufusque parce que c'est dans l'académie de Rufusque il doit être sanctionné je me rappelle bien en 2019 on avait mis le nom d'un candidat sur les épreuves du bac on avait sanctionné le proviseur qu'il avait fait son censeur et le surveillant tous ont été relevés de leurs fonctions donc aujourd'hui puisque tout le peuple sénégalais dit de façon nette et claire que ces questions de genre et ces questions d'homosexualité ne doivent pas être introduites dans notre système d'enseignement si un inspecteur d'académie ose le faire il doit être sanctionné moi je propose qu'il y ait une enquête autour de la question et tous ceux qui sont mêlés à ce sujet là soient sanctionnés conformément aux attentes du peuple sénégalais parce que le peuple sénégalais a déjà rejeté massivement l'homosexualité donc on ne saurait accepter qu'il y ait une académie qui fasse la promotion de l'homosexualité et c'est ça que c'est que Léa de Rufusque a fait donc moi je pense que c'est inacceptable et c'est vraiment irresponsable de sa part personne n'a le droit de le faire parce que moi je suis professeur d'anglais j'ai lu le texte c'est un texte qui fait une propagande qui fait une promotion de l'homosexualité c'est extrêmement clair dans les questions qui ont été posées aux élèves le texte du début à la fin parle de la question mais également dans les questions on sent nettement qu'on nuance l'homosexualité pour montrer que ce n'est pas une chose très grave et que les gens doivent être tolérants et que ceux qui critiquent cela sont des hypocrites c'est comme ça qu'ils l'ont dit moi je pense quand même que c'est des dérives inacceptables ceux qui l'ont fait sont irresponsables que je dénonce avec la dernière énergie et tout le peuple sénégalais doit se comprendre que si on laisse ces choses là passer nous allons tous en rendre compte le jour du jugement dernier mon intime conviction est que les enseignants doivent se battre pour éviter de telles dérives les enseignants je serais très content de voir les professeurs d'anglais de l'IA de Rufusque dire qu'ils ne vont pas corriger ces copies ce serait super moi si j'étais enseignant dans les classes j'allais faire cela j'allais dire on ne corrigera pas ces copies et je les invite à aller dans ce sens parce que c'est irresponsable ce qu'ils ont fait au niveau de l'IA de Rufusque d'accord terminons dame Bode avec la question des élections de représentativité 2022 c'est pour bientôt donc on est à quelques mois de ces élections si bien sûr le calendrier est respecté est-ce que le QSEMS authentique se prépare à ces échéances ce sera donc sa première élection de représentativité merci beaucoup effectivement moi comme je l'ai dit tout à l'heure les élections passées je n'avais pas encore de syndicat j'étais dans une crise au sein du QSEMS et je ne contrôlais pas l'appareil du QSEMS à l'époque il y avait le secteur général sortant qui supportait mon adversaire ils ont remis en cause les textes du syndicat et je m'étais opposé à ce qu'il faisait mais aujourd'hui que vraiment tout le monde se prépare nous également nous nous préparons si on organise les élections à date échue ce sera en avril 2022 c'est dans précisément dans 10 mois mais aujourd'hui nous pensons que ces élections seront organisées mais nous avons des craintes nous avons des craintes parce que le gouvernement avait organisé les élections de 2017 dans le but ou dans l'optique de nous diviser mais ils ont senti ou de tuer certains syndicats ils ont vu des chanter parce que malheureusement ils n'ont pas pu réussir leur coup beaucoup de syndicats qui n'ont pas eu 10% ont existé pendant les 4 ans et donc ils ont compris que le coup n'était pas un coup chaos et qu'aujourd'hui il ne peut pas empêcher des syndicats légalement constitués d'exister et surtout des syndicats légalement constitués qui sont sur une ligne qui est appréciée par les enseignants et la table de négociation dans mon intime conviction va changer de configuration parce que il y aura d'autres syndicats certainement qui vont rejoindre la table de négociation à l'issue de ces élections et certainement des syndicats vont quitter la table de négociation mais effectivement parce qu'il y a des syndicats qui depuis 4 ans qui ont le mandat des enseignants mais qui ne défendent plus les enseignants mais qui défendent autre chose et qui nous ne le savons pas mais en tout cas ils passent tout le temps à dire quels sont les syndicats les plus représentatifs quels sont les syndicats majoritaires mais la majorité ne se mange pas quand tu es le syndicat le plus puissant ça veut dire que tu es fort mais cette force là tu dois l'utiliser pour ceux qui te l'ont donné pour régler leurs problèmes mais jamais les enseignants n'ont autant souffert d'un manque de respect de la part de l'état jamais les enseignants n'ont autant perdu des acquis le président de la République vient de dire qu'il va revenir sur le prêt des MC pour la première fois et on n'entend pas ces syndicats dire ces syndicats majoritaires on ne les entend pas lancer un mot d'ordre mais c'est extrêmement grave parce que c'est un acquis les enseignants ne reçoivent plus leurs actes ils peuvent attendre 10 ans sans avoir leurs actes d'avancement leurs actes d'intégration leurs actes de validation de reclassement personne n'entend pas ces gens-là les enseignants à chaque fois qu'ils ont leur rappel mais ils ont on leur prélève des impôts tellement élevés que personne ne comprend comment on calcule l'impôt au Sénégal et surtout pour un rappel qui est un dû qui est une dette qu'on cumule sur plusieurs années au lieu de te donner des indemnités ou des intérêts liés à ton argent qu'ils avaient injustement retenus c'est le contraire on te prélève des impôts mais tellement élevés que presque ils se partagent le montant avec vous donc nous considérons que les enseignants en ont marre de ces agressions venant de l'état du Sénégal les enseignants souffrent les enseignants sont dans la précarité les enseignants qui attendent d'être formés ils sont extrêmement nombreux les enseignants qui doivent être donc mis en position de stage mais les enseignants qui vivent des injustices les enseignants décisionnaires comment pouvez-vous accepter en tant que syndicat qui se dit représentatif donc très fort que l'état signe l'état dise que l'arrêté d'admission ne court pas à partir de la date d'admission mais à partir de la date de signature de l'arrêté mais ça c'est extrêmement grave c'est à dire vous réussissez à votre examen on prend le temps de signer l'attestation qui montre ou l'arrêté qui montre que tu as réussi on attend 4 ans 5 ans 6 ans pour signer l'arrêté d'admission et on dit c'est la date de signature qui est la date qu'on comptabilise mais ça ça montre que l'état n'a que du mépris pour les enseignants donc un syndicat qui est fort il se bat contre cela donc moi je pense que effectivement je crois que les enseignants ne sont pas fous la table de négociation pour certains qui sont là-bas ils disent que les élections étaient organisées pour rationaliser la table de négociation moi je pense que ce n'était pas ça l'objectif l'objectif c'est d'affaiblir la table de négociation de mettre et ils ont réussi le gouvernement a réussi à mettre autour de la table de négociation des syndicats qui s'aplatissent devant le gouvernement des syndicats qui ne se battent pas des syndicats non on ne les entend pas vous avez vu l'accalmie que nous connaissons qu'est-ce qui peut l'expliquer tu es fort et il y a une accalmie c'est lié à la pandémie non ce n'est pas la pandémie tous les secteurs tous les autres secteurs se battent vous avez vu le secteur de la santé ils se battent tous les jours vous avez vu le secteur de la justice ils étaient en grève en pleine pandémie même au niveau du G20 partout oui le G20 non au contraire au contraire au moins le G20 a lancé des moteurs le G20 a fait une grande mobilisation devant la fonction publique pour exiger la signature des actes administratifs le G20 a attaqué ici le ministre Maria Massard pour dire qu'elle ne fait que des va-et-vient entre Dakar et Kaolak pour faire de la politique politicienne et le lendemain on a vu que beaucoup d'actes ont été signées le G20 a lancé cette année un mot d'ordre de grève de 48 heures que nous allons peut-être renouveler parce qu'on s'achemine vers une nouvelle confrontation parce qu'on sent que le gouvernement n'a que du mépris pour nous donc au moins le G20 a lutté mais les autres malheureusement cette année ils s'en murent dans leur silence ils sont dans une sorte de trêve syndicale alors que les problèmes sont plus nombreux cette année personne ne comprend cela parce qu'encore une fois il faut qu'on rappelle que les syndicats qui ne sont pas autour de la table de négociation ne sont pas comptables de quoi que ce soit ah oui ils n'ont pas le mandat des enseignants donc les enseignants à l'heure du bilan ils vont demander des comptes à ceux pour qui ils s'étaient mobilisés et pour qui ils avaient voté ceux qui les représentent à la table de négociation ce sont ces gens-là qui sont comptables de ce qui se passe dans le système mais les syndicats qui n'ont pas pu accéder à la table de négociation parce qu'ils n'ont pas obtenu 10% mais ces syndicats ne sont pas comptables de rien du tout donc les prochaines élections il y aura des syndicats qui seront là qui n'étaient pas à la table de négociation qui vont demander à ce qu'on leur donne la possibilité d'aller à la table de négociation pour faire mieux et ceux qui y étaient et qui doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait et vous faites à l'Union au KFM ce temps effectivement parce que nous nous savons quand même que les enseignants savent que le jour où le gouvernement apprendra que le KFM authentique sera à la table de négociation après 2022 mais je pense que tous ceux qui seront proposés au poste de ministre de l'éducation ils trembleront parce que nous sommes convaincus qu'ils vont y réfléchir par deux fois avant d'accepter d'être ministre de l'éducation quand ils sauront que le KFM authentique a franchi la barre des 10% c'est sur ces mots que nous allons refermer cette émission ça a été un plaisir pour nous Dame Botte de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume merci beaucoup Elisabeth c'est toujours un plaisir également pour moi d'être en face de vous parce que vous êtes vraiment une brillante journaliste vous posez des questions pertinentes et vous posez des questions qui collent à l'actualité et vraiment c'est une émission que j'aime bien l'encre et la plume et à chaque fois que je passe dans cette émission je vous félicite je vous encourage et je souhaite qu'on vous renforce au niveau de votre groupe pour que vous puissiez continuer à mieux faire votre travail parce que vous en avez les compétences et parce que tout simplement je conseille qu'un système éducatif c'est le socle du développement aucun pays du monde ne peut se développer sans le système éducatif performant mais ça veut dire que si vous vous êtes porté à ce niveau au niveau de votre groupe pour faire des émissions sur l'éducation ça veut dire que vous faites partie des journalistes qui ont l'une des plus exaltantes missions qui est de vraiment former les tout-petits de former les Sénégalaises et les Sénégalais qui seront demain qui seront là demain pour assurer la relève et je vous exhorte jusqu'au jour où vous aurez donc la possibilité donc d'en faire plus dans la semaine parce qu'une fois par semaine c'est déjà bien mais j'aimerais même qu'on ait plus donc d'édition dans la semaine pour que vous puissiez vraiment mieux prendre en charge les questions de l'éducation donc je vous remercie et je vous dis à très prochainement et juste une parenthèse Dame Baud est-il affilié à un parti politique ? Non moi je ne suis dans aucun parti politique ce sont les gens qui le disent qui n'ont rien compris moi je suis dans la société civile les syndicats sont des corps intermédiaires c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du pouvoir et qui ne sont pas de l'opposition tous ces gens-là sont des corps intermédiaires que ça soit les religieux que ça soit les syndicalistes que ça soit les organisations professionnelles de manière générale tous sont de la société civile parce qu'eux ils ne sont pas de l'exécutif mais ils ne sont pas également de l'opposition c'est ça la définition de la société civile moi je suis dans cela maintenant je ne suis pas dans le corporatisme étroit le corporatisme étroit c'est de parler que de l'école et des préoccupations des enseignants et des élèves et du système moi je parle de tout ce qui concerne la société sénégalaise parce que je suis un sénégalais et tout ce qui se passe dans ce pays me concerne directement ou indirectement donc je n'ai pas le droit de me taire sur des questions nationales qui vont tôt ou tard impacter mon devenir impacter le devenir de notre société impacter le devenir de mon pays c'est pourquoi je me prononce sur d'autres questions qui ne sont pas forcément liées à l'éducation mais c'est un tout parce qu'un pays c'est un tout parce que tout se tient c'est ça la vérité c'est pourquoi ceux qui me taxent les politiciens ils ne comprennent pas la mission qui est dévolue à un intellectuel tout court mais la mission qui est dévolue à un syndicalisme de la société civile c'est pourquoi je me prononce sur d'autres questions qui ne sont pas forcément liées à l'éducation ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir dans l'encre et la plume merci à vous également chers auditeurs on vous remercie et vous retrouve le samedi prochain dans une autre émission et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur EMFM